Donc voilà pourquoi une femme peut complètement détruire ta vie, mais ce sera de ta faute. Ce n'est pas de sa faute, ce sera de ta faute. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sers les gars que vous avez bien le plus la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, cliques sur la cloche aussi. Mets un petit j'aime en avance, parce que toute façon tu vas aimer. Donc à un moment donné, ici c'est Jonathan Achille, l'idée de cette chaîne, ça va te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il faut faire de l'oseille. Donc il y a deux choses que moi je te propose. Dans mon étude de cas, où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit sur le fer. Ok, avant de créer à l'arnaque, jette un coup d'œil. Ok, et la deuxième chose, c'est si jamais tu me connais déjà, parce que sinon ça va être trop fort pour toi, tu vas dire, je ne fais pas vrai, ça c'est impossible. Voilà, si tu me connais déjà, tu sais que la période marketing qui est dispo, je te montre exactement toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais si tu charbonnes, il n'y a aucune raison que tu ne les atteignes pas. Ok, et en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires dedans. Il y a un bonus complémentaire sur comment investir en immobilier, comment investir dans la crypto-monnaie, un bonus complémentaire sur l'e-commerce, comment créer sa première boutique, un bonus complémentaire sur le personal branding. Et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur où tu auras accès à du coaching. Ok, donc les gars, à un moment donné, il ne faut pas faire mieux je pense. Donc, si jamais tu veux en savoir plus sur Pirate Marketing, tout ce que tu vas faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu vas pouvoir poser toutes tes questions et voir si jamais ça peut te correspondre. Et si tu veux utiliser ton CPF, tu pourras aussi, on t'accompagnera à monter ton dossier et après on donnera les accès à Pirate Marketing. Et après, il faudra charbonner les gars, ça va prendre du temps, ça sera plus long que prévu, tout ce que tu veux. Ok, et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'évrier dans 4h11, j'ai redoublé mon BEP être technique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides. Ok les gars, donc arrêtez de chaler, j'ai été salarié pendant des années, j'ai été plus longtemps salarié qu'entrepreneur. Et j'ai découvert le business, ok, j'ai pas lancé. Je crois que j'avais 33 ans, 34, un truc comme ça. Donc arrêtez de chaler les gars, ça fait plus de 3 ans que je voyage, ça s'est pas fait tout seul, mais ça en valait le coup. Ok, et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi une femme peut complètement ruiner ta vie ? C'est le sujet de la vidéo, calme-toi Géraldine, tu vas comprendre ce que je veux dire. Alors, mais en même temps, la femme peut aussi magnifier ta vie, il faut bien la choisir. Mais bon, là où je voulais en venir par rapport à ça, pourquoi je fais ça ? Simplement qu'en fait, inconsciemment, c'est pas forcément consciemment, c'est inconsciemment, pourquoi elle peut juste fuck top ta vie ? C'est parce qu'une femme quand elle te kiffe, elle veut tout ton temps et ton attention. Et donc le problème avec ça, c'est que toi qui regardes ma chaîne, c'est que t'es un gars d'éther et que tu veux tout péter dans la life et que tu veux faire de l'oseille, tu veux être libre, tu veux pouvoir voyager, tu veux pouvoir acheter la maison que tu veux, vivre où tu veux, acheter la voiture que tu veux. Eh bien ça, ça te demande du temps et de l'attention. Donc le problème, c'est que si jamais tu le donnes à ta meuf, ça va être compliqué en fait. Ok ? Parce qu'il n'y a personne qui est devenu millionnaire en se donnant la main, en faisant des programmes dans la rue et en regardant Netflix. Il n'y a personne qui est devenu millionnaire comme ça. Donc inconsciemment, ce n'est pas méchant, c'est juste qu'elle te kiffe. Quand une femme te kiffe, elle te veut tout le temps en fait. Elle te veut tout le temps. Si tu n'as pas encore connu ça, elle travaille sur toi. Mais tu vois, ça me rappelle un exemple. J'avais un ami qui était chaud pour pouvoir se lancer et il avait commencé à lire des livres, etc. Il était chaud, il voulait se lancer, il voulait lancer son business. Après, ça m'a fait du bête, tu n'es pas là, tu n'es pas là souvent. Mais qu'est-ce que tu veux ? Tu veux aller dans une secte, etc. Elle n'a pas dit etc, ça c'est moque. Non, mais non, mais non. Et le gars, il a tout arrêté, il a tout abandonné. Ou sinon, j'ai déjà entendu des histoires où la meuf a dit « Ouais, tu aimes plus ton business que moi. Tu passes plus de temps dans ton business qu'avec moi. Ça veut dire que moi, tu ne me considères pas, etc. » Donc, si toi, tu te laisses carotte dans tout ça, tu fais « Ah non, bébé, tout ça. Ok, bon, ben j'arrête. J'arrête le business. Je ne reste qu'avec toi pour te prouver mon amour. Voilà. Tu vois, non. Je préfère passer plus de temps avec toi. Ok ? Donc, c'est comme ça que les gars, ils sont carottes. C'est comme ça que leur vie, elle est après misérable. Parce que ce qui se passe, les gars, c'est qu'après, dans 3-4 ans, peut-être que ça ne va pas arriver, mais dans 3-4 ans, 5 ans, vous, vous serez séparés. Et après, tu vas te retrouver là, comme ça. Tu as trentaine d'années, tu es là. « Ah, j'ai déjà vu des gars comme ça. Ah, ben du coup, je vais pouvoir reprendre mes rêves que j'avais abandonnés. Ah, mais comment ça se fait que tu as abandonné, frère ? » Tu vois ce que je veux dire ? D'où pourquoi il ne faut jamais mettre la femme en premier. Il n'y a aucune personne qui est successful dans la vie qui a mis sa femme en premier. Ça n'existe pas. Même Will Smith, pour lui dire tout ce qu'il voulait, « C'est un ouf, tout ça. » Même Will Smith, dans son livre, il a dit « Première chose, c'est sa carrière. » Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'homme, tu as besoin d'apporter de la valeur. C'est tout. Plus tu apportes de la valeur au monde, plus tu auras du succès dans ta famille, plus ta femme, elle sera attirée par toi, plus ta femme, elle va te respecter. Bon, alors Will Smith, c'est encore le délire. Il lui manque d'être conscient de la nature féminine, mais ça, c'est encore autre chose. Mais en fait, en tant qu'homme, ta valeur, c'est plus tu apportes de la valeur au monde, plus tu performes. On est des hommes, les gars, vous avez besoin de faire ça. Tu ne peux pas être là juste à regarder des Netflix et à rien faire de ta life. Il y a à manger des chips sur le canapé, on va dans la Ligue 1. Alors après, tu peux tomber sur des filles qui sont très bien. Si tu tombes sur une perle genre en mode quand tu taffes, ça ne lui pose pas de problème, elle est contente, elle t'encourage, elle t'a fait même plus. Si tu en as une comme ça, ne la lâche pas. Là, tu as les perles. Après, je sais qu'il y a des gars qui rencontrent et qui ont des meufs qui sont comme ça. Je pense à Grant Cardone. Je crois que Grant Cardone, il avait raconté une story genre où il était revenu pour faire genre un peu plus tôt ou je ne sais plus quoi. Mais sa femme, après, elle a vu qu'il y avait un truc qui lui prenait la tête par rapport au business. Elle a dit non, mais si tu veux retourner au bureau, retourne, ça ne me pose pas de soucis. Du coup, elle était retournée pour pouvoir continuer à faire ce qu'il avait à faire. Quand tu tombes sur des femmes comme ça, les gars, il faut la garder. Patrick Bête aussi, il avait parlé de ça, que sa femme, elle est OK, elle comprend qu'il ait besoin de travailler. Un autre gars, un influenceur, je n'oublie son prénom, mais un influenceur fashion qui a rencontré une femme pareille qui n'a aucun souci, qui comprend qu'il a besoin de travailler et que du coup, il ne peut pas lui donner toute son attention parce qu'il taffe. Surtout que lui, en plus, il veut devenir milliardaire. Alors, je peux te dire qu'elle ne doit pas le voir souvent. Mais en tout cas, elle est super heureuse et elle dit qu'elle a rencontré l'homme de ses rêves. Donc après, c'est sûr que si tu rencontres des femmes comme ça, là, il n'y a pas de souci. Là, tu es bien, là. Là, il n'y a pas de problème. Mais la majorité des autres femmes, frère, elles veulent un gars successful, tu vois, parce que de toute façon, elles sont attirées par les hommes comme ça. Les femmes sont attirées par des hommes qui ont plus d'expérience, qui ont plus de statut, plus d'argent, qui sont successful, OK ? Mais en fait, elles ne veulent pas ce qui fait la composante d'un gars qui est successful, c'est-à-dire qu'il taffe et qu'il n'a pas le temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc qui est... Je sais, c'est complètement fou, mais c'est comme ça. Voilà. Elles veulent un gars successful, mais elles ne veulent pas qu'il travaille. Non, ça ne peut pas fonctionner, les filles. Tu ne peux pas avoir un gars qui est successful et qui ne taffe pas. Ça ne tombe pas du ciel, en fait, l'argent. C'est impossible. Plus le gars est successful, plus il va travailler. Je le répète encore, à où se tenir la main dans la rue et me faire des promenades et regarder Netflix, ça n'a jamais fait un millionnaire. Ça n'a jamais fait un millionnaire, ça. Jamais. D'ailleurs, c'est pour ça que les femmes, elles aiment bien les gars qui sont plus âgés. Le pic de l'homme, c'est à 35 ans. Ça ne sort pas de mon chapeau, les gars. C'est des études. Le pic de l'homme, c'est 35 ans. La femme, c'est 23 ans. C'est pour ça qu'elles aiment bien arriver à la fin. Tu vois ? Quand le gars est déjà installé. Parce que même si tu n'es pas successful, déjà, tu as 35 ans, normalement, tu es bien, tu as déjà ton travail, tu as déjà avancé, etc. Bon, ben, elle arrive à la fin et tout est fait. Donc là, la limite encore, le gars, il peut faire un peu plus de Netflix, etc. Mais si c'est un winner, c'est un gars qui a d'ambition, il ne s'arrête pas, il a toujours d'ambition. Un gars qui a d'ambition, il a toujours d'ambition. Il ne s'arrête pas à 35 ans. Non, ça n'existe pas, tu vois. En plus, je te dis, le pic de l'homme, c'est à 35 ans, mais ça peut repousser jusqu'à même 50. Je te le dis, clairement. Il y a plein d'exemples là-dessus. Ce n'est pas moi. Ne me tirez pas dessus, les filles. Ce n'est pas de ma faute. Mais le pic de l'homme, ça va jusqu'à 50 ans. Tu as juste à regarder autour de toi. Qui est-ce qui a 50 ans ? Puis Didi, par exemple. Didi, avec des meufs, je ne sais pas, en dessous de 30 ans. Qui, je pense, il y a peut-être 50 cents. Mais 50 cents, je crois, il a 45 ans. Gooba, sûrement aussi. Tout ça, pour te dire que ton pic, en tant qu'homme, si tu fais les choses bien, que tu as une shape, que tu fais attention à toi, tu peux repousser ça beaucoup plus que 35. Et les filles, elles peuvent vous pousser un petit peu, mais pas trop, parce qu'il y a l'horloge biologique qui joue en leur défaveur. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, tout ça, pour te dire que, en gros, voilà pourquoi tu dois toujours rester focus sur toi. Voilà pourquoi tu dois rester célibataire et travailler sur toi. Parce que, de toute façon, tu n'auras pas le temps si jamais tu as un gars qui a de l'ambition. Tu n'auras pas le temps de t'occuper de ta femme, en fait. À moins que tu tombes sur une femme qui comprend ça et qui est maligne. Comme ça, elle se dit bon, lui, j'ai investi sur lui. Je sais que dans quelques années, ça, c'est un conseil par rapport aux filles. Mais toi, si jamais tu as une autre meuf qui te dit qui cache entre autres d'histoires, des gars qui jouent en CFA, ils allaient être professionnels. Mais comme sa meuf lui manquait, bon, ils arrêtent, ils lâchent tout. Et puis, après, 5 ans après, la meuf, ils se sont séparés. Donc, tu as perdu ta carrière footballistique professionnelle pour rien, en fait. Après, il y a des meufs qui vont dire ouais, mais nous aussi, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose, les filles. Parce que, malheureusement, les chiffres ne vont pas en votre faveur. Et la première raison, parce qu'il y en a qui vont me dire oui, mais ça veut dire qu'on doit rester quand le gars, il nous bat. La première raison du divorce, c'est lié aux finances. Donc, tu vois, la femme, elle veut prendre ton attention et ton temps. Du coup, tu ne peux pas faire d'argent. Et après, elle se bat parce qu'il n'y a pas d'argent. On fait comment, les gars ? On fait comment ? Et surtout que la majorité des SDF, c'est des hommes. Donc, il suffit qu'il y ait un divorce qui se passe mal, tu finis SDF, tout le monde s'en bat les reins. Parce que toi, tu es un homme. Donc, les femmes, si jamais il y a un souci, même quand c'est elle qui initie le divorce, donc je veux dire que c'est elle qui décide et qui va normalement assumer les conséquences qu'il devra avoir, elle sera aidée par ou la société. Parce qu'on aide les femmes et tant mieux, il faut le faire. Mais en tout cas, ça encourage et ça ne pose aucun problème. Je veux dire, la femme, elle ne se dit jamais ça va être chaud si jamais je divorce. Elle se dit de toute façon, je vais trouver un autre homme parce que si elle m'a fait divorce, c'est parce qu'elle pense qu'elle va trouver quelqu'un de mieux que le gars. et de toute façon, elle se dit que je vais pouvoir être aidée, j'aurai des aides, etc. Moi, je connais des femmes qui sont mères célibataires, elles ont plusieurs enfants, elles n'ont même pas besoin de travailler. T'as un homme, il y a des aides qui tombent dans tous les sens. C'est un homme, tu ne verras jamais la couleur de ça. D'où pourquoi ça n'a aucun intérêt pour toi d'abandonner tes rêves et de donner toute ton attention et ton temps à la femme ou de la mettre sur un pédestal, etc. Parce que dans tous les cas, toi, tu bosses, quand tu vas réussir, elle va en bénéficier. Si jamais après, vous vous séparez, elle part, au moins, tu auras travaillé sur tes rêves et tu auras eu des résultats, tu auras fait plus d'argent, etc. Et tu vas pouvoir au moins continuer ta vie et être bien. Donc dans tous les cas, tout le monde est gagnant en fait. Ça veut dire que si tu taffes en tant qu'homme, tu seras gagnant, la femme avec qui elle sera gagnante et si jamais elle part, tu seras quand même gagnant parce que tu n'auras pas à boudré tes rêves. Tu ne vas pas te dire à 40 ans ou je ne sais pas, à 30 ans, tiens, vas-y, je vais lancer mes rêves même si jamais trop tard. Moi, j'ai commencé le business, j'avais 35 ans, je pense. Un truc comme ça. Le début du business en sachant que je ne connaissais rien. J'ai dû apprendre, etc. parce que tu ne te rends pas compte de tout ce que tu ne sais pas. Je te le dis, je te le dis. Tu as à prendre le temps de comprendre oui, l'argent, oui, c'est possible. Oui, tu peux gagner de l'argent autrement. Oui, tu peux être entrepreneur. Comment faire du marketing, comment vendre, etc. Ça prend du temps. C'est pour ça que je dis toujours que ça prend 2 à 5 ans pour pouvoir faire de l'oseille. faire sérieusement de l'oseille. Donc, voilà pourquoi une femme peut complètement détruire ta vie mais ce sera de ta faute. Ce n'est pas de sa faute, ce sera de ta faute. Et c'est pour ça que tu dois être focus sur toi. Ça peut être faire genre il est égoïste, etc. Mais en fait, tu n'as pas le choix. Et c'est quand tu vas être focus sur toi, tu vois que Drake ne s'est pas focus sur lui. À un moment donné, tous les gens qui ont du succès se focus sur eux. C'est eux les premiers, je te l'ai dit. Donc, tu ne te laisses pas carotte ouais, tu es un égoïste si les meufs te disent ça ou si la société te renvoie cette image. Parce que quand tu vas être focus sur toi et que tu vas avoir des résultats et que tu vas tout péter, eh bien, tout va rouler, frère. Tu vas pouvoir accéder aux femmes avec une personnalité que tu recherches, avec une beauté que tu recherches, etc. Tu auras le choix. Tu auras la vie que tu veux. Tu auras la maison que tu veux. Tu auras tout ce que tu veux. Et en plus, quand tu es successful, le taux de divorce, il réduit drastiquement. Vous voyez, puisqu'on a dit que l'une des raisons principales de divorce, c'est lié à l'argent. OK ? Tout ce que je dis, c'est lié à des stats. Si tu ne me crois pas, je m'en bats les reins. Tu cherches sur Google si jamais tu vas savoir plus. En plus, ça doit être en anglais. Donc voilà, c'est tout ce que je vais partager avec toi. Mets un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas. Si tu n'as pas aimé, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp.